bonjour à tous et bonjour au balance j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une séance pour ce mois d'octobre pour vous donner votre guidance pour ce mois d'octobre ce que l'énergie l'univers les anges vous disent vous guide ce que ça peut vous apporter en fait un conseil donc si vous êtes balance en signe lunaire solaire ou ascendant cette vidéo est faite pour vous pour une personne autour de vous on regarde ensemble quelle est la carte de l'énergie pour vous allez pour vous les balances quelle est l'énergie pour vous pour vous les balances quelle est l'énergie pour ce mois d'octobre alors on en a deux une qui se retourne une qui tombe on vous dit voyager léger simplifier votre vie et les pays lointains préparez vous à de nouveaux horizons donc vous avez besoin de bouger ça c'est clair parce qu'on vous parle de bouger à ce niveau-là nouveaux horizons et de voyager de l'autre côté donc il ya vraiment ce besoin de d'évolution de bouger de de ne pas rester dans une situation vous avez peut-être des choses trop compliquées en ce moment à gérer vous avez peut-être des choses qui viennent un petit peu compliqué votre vie et vous avez besoin d'alléger certaines choses peut-être au niveau de votre coeur au niveau donc sentimental au niveau d'un travail ou dans dans un projet vous êtes peut-être en plein changement et donc du coup on vous dit voilà peut-être que vous prenez des choses trop à coeur ou vous portez trop de choses là peut-être trop de poids vous devez trouver la solution entre guillemets pour trouver l'apaisement et rendre votre vie un peu plus légère ok on va voir le jeu des runes les cartes des runes pour vous les balances allez pour vous les balances quelle est votre carte des runes on a nos dix nos dix ça vous dit qu'elle a peur d'affronter certaines choses mais elle a beaucoup de force et de courage en elle elle a une capacité de voir certaines choses même même comment dire ça ça vous dit qu'elle prend conscience de certaines choses même si elle ne voit pas elle en prend quand même conscience elle a cet oeil là ce finalement elle a les yeux bandés mais elle voit quand même et il ya un besoin de discerner quelque chose de prendre conscience quelque chose on vous met peut-être des choses devant les yeux pour ne pas voir certaines choses mais là vous devez faire preuves de force et de courage ok avec le béline qu'est ce qu'on vous dit pour vous les balances hop allez les balances on parle d'amour et d'élévation au niveau sentimental il ya une situation qui pourrait s'élever au niveau sentimental donc peut-être voilà vous aviez eu peur vous avez peur vous vous mettiez peut-être des petits bâtons dans les roues parce que vous aviez peur de passer un cap avec une personne et en tout cas on vous invite peut-être à y aller quoi ok allez on a le travail ok hop là la nouvelle pour les balances le retard ah ben c'est bien en place elles sortent vite parce que d'habitude les balances comme vous êtes un signe plutôt indécis elles mettent deux heures à sortir et là pas du tout ok bon les balances vous êtes motivés donc qu'est ce que ça me montre allez je prends les deux du coup elles sont ensemble hop qu'est ce que ça me dit ça me parle peut-être au niveau d'un travail a eu un arrêt maladie a eu quelque chose comme ça vous avez peut-être dû vous arrêter ou en tout cas vous avez peut-être dû être on vous a peut-être arrêté vous avez peut-être arrêté quelque chose en tout cas dû peut-être à une maladie du va pour aussi à ce qui se passe actuellement avec le co vide et tout ça enfin la co vide est maintenant dit mais voilà il ya peut-être quelque chose qui a pris du temps du retard au niveau d'un travail et du coup ça vous un petit peu perturbé on vous dit de pas vous inquiéter il ya de la fidélité autour autour de vous voilà vous vous êtes avec de bonnes personnes autour de vous pour que vous puissiez évoluer au niveau d'une entreprise même si voilà vous voyez pas trop vous allez parce que peut-être vous êtes un petit peu égaré vous avez peur au niveau d'une situation de travail on vous dit voilà vous avez les bonnes personnes autour de vous pour pouvoir évoluer comme il faut au niveau d'un boulot d'une entreprise une évolution d'entreprise peut-être vous portez aussi beaucoup de choses sur vous beaucoup de charges de travail et peut-être voilà vous devez aussi peut-être pas passer la main mais voilà vous ceux vous faire seconder vous aider pour pouvoir avoir peut-être moins de charge travail pour vous d'où le côté les voyager léger simplifiez vous la vie et bien disons j'ai eu un bug donc il ya peut-être voilà une façon de voir autrement les choses pour pouvoir avancer finalement vous vous voyez peut-être d'une manière mais en fait il faudrait peut-être élargir votre façon de penser de voir d'aborder votre entreprise par exemple allez les balances on a la pénitence mais oui vous 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 portez beaucoup de choses là les balances il ya l'initiation donc vous devez passer la main vous devez initier vous devez apprendre certaines choses vous devez à encore une fois on a ce fameux oeil là il y est deux fois là cet oeil il ya vraiment un besoin peut-être de voir les choses sous un autre angle là vous devez peut-être voir les choses sous un autre angle parce que vous portez beaucoup de choses là vous subissez des choses un petit peu compliqué là pour vous ok allez sous l'entreprise les balances sous l'entreprise les balances hop on a les erreurs vous avez peur de commettre des erreurs vous êtes en train peut-être de faire une erreur aussi de pas pouvoir de vouloir trop trop porter sur vous là au niveau d'un travail là je fais tout tomber vous avez peut-être peur de vous tromper de pas faire les bons choix vous prenez le temps vous attendez quelque chose mais ça met du temps vous avez besoin peut-être de réfléchir à quelque chose avant de vous lancer aussi alors on a la carte du doute d'où votre retard et on a la carte de la réussite mais j'ai envie de vous dire voilà vous n'allez pas trop vous tromper en fait vous n'allez pas trop vous tromper ou peut-être voilà il ya eu un changement vous devez peut-être aussi suite à un problème de d'arrêt maladie ou peut-être de complications au niveau d'un travail vous allez peut-être avoir un choix à faire et donc du coup vous réfléchissez peut-être à une nouvelle orientation et on vous dit vous avez peur de faire de changer de boulot de changer quelque chose parce que du coup voilà vous avez peur que ça vous complique la tâche là et sous l'union un bon en ressort de l'union et la beauté on à l'amour et l'oméga bon mais il ya un amour infini il ya l'amour infini il ya au niveau sentimental j'ai envie de dire voilà il ya des belles choses au niveau sentimental on a l'amour on a la beauté on a cette union là qui est un qui est là on est en dans une spirale mais dans une je sens que c'est une spirale positive on est à l'aboutissement de quelque chose on est au bout de quelque chose mais j'ai envie de dire d'un amour qui s'est élevé il ya c'est pas la fin c'est vraiment l'aboutissement vous êtes à l'aboutissement d'une vie amoureuse stable et pas nous il j'ai envie de dire ok sur les erreurs avec d'abord on va quand même faire la coupe hop pour vous les balances on a l'homme et on a les montagnes donc on a cet homme séducteur on a cet homme qui a beaucoup de force cet homme un petit peu autoritaire peut-être vous êtes un homme c'est à vous que ça s'adresse vous avez un homme autour de vous qui fait preuve d'autorité qui vous cause un peu de soucis vous vous faites du souci pour cet homme ok alors sous le travail et l'erreur peut-être que du coup si vous êtes un homme vous cherchez à trop dominer au niveau d'un travail ou d'une relation donc ça peut comme ça peut mettre des freins je fais tout tomber c'est pas possible attendez toc toc sinon je m'en sors pas si je sors le jeu on va pas y arriver les amis on y est encore tout à l'heure allez sous à ben voilà mais c'est la pétard a sauté de doux bon mais c'est la carte de coupe 1 c'est pour ça qu'elle soit autant on a donc ces fameuses difficultés c'est une difficulté pour vous vous avez peur de commettre une erreur il ya quelque chose qui est un petit peu vous avez peur de vous tromper on a deux fois la nouvelle donc attendez voit une nouvelle ça met du temps mais ça va arriver ok c'est plutôt des grands des bons changements là pour le coup hop sous le doute pour vous les balances je vous dis qu'il ya des changements qui arrivent mais voilà c'est la carte du changement vous doutez vous hésitez vous réfléchissez vous avez peur vous vous questionnez beaucoup vous vous rongez ça vous rend un petit peu malade cette situation mais voilà vous avez pas de doute à avoir vous devez n'ayez pas peur bon niveau sentimental il ya rien à dire un au niveau sentimental là il ya vraiment quelque chose de très très positif pour vous vous êtes vraiment dans une énergie très 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 belle là il ya vraiment des consolidations sentimentaux il ya la beauté il ya la séduction il ya le bien-être il ya vraiment quelque chose de très abouti au niveau sentimental là pour vous les balances après voilà et toute cette partie travail j'ai l'impression ou dans vos projets ce que vous êtes en train de de faire alors ça peut être aussi je sais pas moins des déménagements des choses comme ça et vous êtes en train de mettre en place et donc du coup voilà il ya ces changements vous hésitez vous avez peur de vous tromper ça vous met des bâtons dans les roues vous avez peur de vous mettre tout seul des bâtons dans les roues mais pas du tout vous êtes en train de vous ronger pour rien j'ai envie de dire allez on va voir avec l'oracle des miroirs pour vous mes petites balances qu'est ce qu'on vous dit vous avez les carrefours et vous avez la santé bon mais vous vous tracassez par rapport à des soucis de santé ou de santé ou de choix par rapport à la santé ou quelque chose qui qui va toucher peut-être aussi avec ce qui se passe en ce moment c'est vrai qu'avec l'aco vide c'est un petit peu compliqué donc au niveau travail peut-être que vous vous posez des questions par rapport encore la santé bon mes cartes de coupe décidément elles ressortent systématiquement pour vous voilà il ya peut-être vous avez peur vous devez faire un choix peut-être et vous voulez pas faire un certain choix vous hésitez à faire certains choix par rapport à la santé donc par exemple si c'est le vaccin des choses comme ça voilà c'est quelque chose qui vous effraie en tous les cas allez on va voir sur les nouvelles temps et encore la nouvelle qu'est ce que vous me dites les balances pour ce mois d'octobre hop hop peut-être certains vont avoir des petits tracas aussi des petits ennuis au niveau de la santé ou des arrêts maladie ou des gens qui vont s'arrêter hop allez les balances qu'est ce que vous me dites pour ce mois d'octobre ça y est la balance ne veut plus rien dire non je dis plus rien elle dit ou elle dit tout non je veux pas tout non plus combien j'en ai trois bon si on peut une deux mêmes quatre trois et quatre donc c'est parfait allez je prends donc du coup qu'est ce que ça vous dit ça vous parle de projection donc il ya un couple qui est vraiment dans une projection il ya quelque chose qui est en train d'évoluer il ya vous arrivez à l'aboutissement d'une relation vous avez envie de construire des choses solides avec cette personne maintenant les choses sont claires j'ai envie de dire voilà vous avez peut-être envie de déménager de vivre ensemble il ya une évolution peut-être au niveau d'un couple de se marier de fêter ou de refêter quelque chose vu qu'on a le symbole de l'infini donc vous avez envie de refêter pour certains des anniversaires de mariage des choses comme ça là voilà où il ya une situation qui vous ronge et pourtant on vous dit vous avez que de bonnes choses c'est à dire vous avez la réussite et l'ouverture mais j'ai l'impression que cette ouverture vous effraie vous avez peur de faire certains changements et donc du coup vous portez un certain poids sur vous une certaine pression vous vous mettez une pression de fou et donc on vous dit voilà vous avez besoin de partir sur de nouveaux horizons vous êtes en train de développer quelque chose on vous dit faut pas aller trop vite en besogne pour autant mais voilà vous devez à un moment donné vous lancer parce que là vous êtes en train de vous miner de vous de vous stresser de vous ronger vous hésitez à faire ce changement ce déplacement quelque chose comme ça et pourtant vous vous dites voilà tout est ok tout est fait pour réussir et pour y arriver il ya vraiment de jolies choses qui peuvent arriver et puis c'est peut-être aussi vous devez faire ces changements peut-être au niveau d'un travail et des choses comme ça de votre vie personnelle et tout ça pour cette relation pour vivre avec cette personne et vous avez un petit peu peur de tous ces changements de ce travail est ce que oui est ce que non et pourtant voilà il ya vraiment de très belles choses à la clé vous pour moi vous allez y voir clair vous allez vous soulager en fait vous avez besoin de vous soulager en bougeant en faisant quelque chose mais là vous êtes trop dans l'attente vous attendez on attend on a peur on doute on prend le temps on retarde les choses mais voilà il ya un moment donné où vous allez devoir passer à l'action vous devez faire preuve de force et de courage pour pouvoir débloquer cette situation et pour le coup elle vaut la peine d'être débloquée parce que là vous avez vraiment des jolies des jolies cartes pour vous donc donc super positif très très joli jeu les balances là cette guidance elle est là pour vous rassurer vraiment peut-être vous étiez en pleine doute après je suis en général donc ça va pas forcément parler à tout le monde je pense et en se personnaliser mais voilà c'est sûr qu'en personnaliser je serais exactement vous dire le pourquoi du comment mais là en général voilà c'est quand même une énergie extrêmement positive et vous devez arrêter de douter tout le temps et de vous de retarder les choses par peur par ci parmi voilà si en plus c'est pour une histoire d'amour à la clé j'ai envie de vous dire mais foncez vraiment il ya vraiment des belles choses qui sont au bout de ce chemin là quoi donc voilà pour vous les balances j'espère que cette petite séance vous aura guidé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça m'aide énormément de pouvoir ça je peux continuer à vous proposer plein de nouveautés plein de jolies choses si vous avez envie d'une séance privée ben n'hésitez pas non plus vous avez en bas le lien de mon site et vous pouvez communiquer par là avec moi sans problème il ya aussi plein de petites choses une boutique et tout si vous avez envie de regarder et puis et si vous avez envie de mettre un commentaire ben c'est avec grand plaisir ça me touche beaucoup en plus et j'aime bien vous lire et vous répondre donc voilà les amis donc j'espère que ben voilà je vous souhaite à tous plein de courage pour ce mois d'octobre plein de belles choses ne doutez pas trop parce que vraiment ça avec ça là ça en vaut le coup elle je vous le dis donc voilà donc je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très très vite